Bonjour à tous et bienvenue sur MCAS TV j'espère que vous allez super bien les amis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo podcast et aujourd'hui on va parler du coaching dans le gaming et là j'ai un invité exceptionnel un invité de choix l'un des meilleurs joueurs français qui a tout simplement intégré récemment la plateforme gamer coach c'est mon ami sosso bonjour sosso comment vas-tu et ben bonjour tout le monde et ça va très très bien déjà très heureux d'être sur ta chaîne et très heureux de pouvoir avoir ce moment d'échange avec toi et ben c'est moi qui te remercie du coup c'est les viewers qui te remercie aussi mon ami mon ami sosso voilà coach sosso et du coup voilà pour parler de ce sujet qui est vraiment intéressant et je pense qu'il prend de plus en plus d'ampleur on va dire dans le gaming c'est vraiment un phénomène le coaching voilà je voulais vraiment en parler sur ma chaîne et du coup voilà je voulais parler quand même avec avec sosso l'un des meilleurs joueurs français du moment donc du coup je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation j'insiste c'est moi qui te remercie voilà merci beaucoup du coup sosso pour commencer cette petite discussion qu'est ce qui t'a amené à te lancer dans le coaching gaming alors je vais jouer honnête avec toi historiquement j'ai toujours j'ai toujours été un bon coach c'est à dire j'ai toujours été derrière les mecs même dans la préparation mentale dans les gros tournois tu me verras toujours un côté à côté de quelqu'un quand je ne joue pas j'arrive à mettre les mecs dans les meilleures dispositions et j'arrive vraiment à faire tirer le meilleur des dégâts des gagnants sont en train de jouer pour pas qu'ils s'agacent pour qu'ils restent concentrés et ce genre de choses tu peux trouver dans certaines archives de la pes league tu me vois en arrière-plan en train de en train de de murmurer des bonnes choses aux joueurs mais c'est vrai c'est tout avait juste que tu dis parce que c'est vrai que le coach quand t'es quand t'es en tournoi quand t'es quand t'es en mode vraiment compète il est super important clairement clairement c'est vraiment celui qui va trouver les bons mots qui va parfois te trouver un petit peu la chose qu'il faut pour te remettre dedans clairement ouais non mais totalement et après bon il ya différents profils il ya celui qui a celui qui a qui est difficilement coachable parce que il a besoin de tout extérioriser mais sinon il ya des personnes qui lorsque tu connais bien leur façon de jouer etc tu peux tu peux vraiment vraiment améliorer leurs conditions et leur expérience de jeu donc finalement j'avais ce côté là cette petite casquette là que je me traîne depuis longtemps et bon je voyais un peu le site donc gamer coach j'ai vu qu'il y avait certains amis qui étaient monsieur carton à ce à bisque à l'exert des camps donc du lourd très bon coach en france on a vraiment énormément de joueurs et bon bah au vu des performances que j'avais que j'avais accompli sur e-football 2020 je me suis dit tu peux tu peux nous rappeler vite fait quand même ce que ce que tu as fait donc ce qui ne serait pas au courant voilà ce que tu veux dire ce que tu as fait en e-football open donc l'e-football open histoire de placer le contexte quand même voilà je fais je fais numéro un du fc nantes lors de online finals puis je fais la meilleure performance à la finale régionale européenne sur ps4 et après derrière moi vous qualifiez je fais partie des trois joueurs européens qui sont qualifiés pour le mondial ou malheureusement je me loupe un peu et voilà est cette année sur le jeu qui est reparti sur à peu près les mêmes les mêmes bases que l'an dernier je suis déjà qualifié donc pour les online finals du mois de juin donc on est une dizaine de français à être déjà qualifié sur les sur les online du mois de juin donc voilà donc donc voilà donc raison là je vais parler un petit peu mes viewers donc raison particulière si vous voulez progresser sur sur ps en plus de regarder mes tutos en plus de regarder les tutos de monsieur quinton vous allez prendre des cours avec avec socio ou avec un autre mais c'est mon invité avec soi vu que c'est mon invité parce que voilà il ya vraiment comment je peux témoigner du coup j'ai souvent joué avec toi et tout ça tu as vraiment il a vraiment cette pédagogie 7 cette manière de faire cette passion en fait mais cette pédagogie pour transmettre et c'est pour ça que je trouve vraiment d'un regard extérieur que tu es que tu es vraiment fait pour le pour le côté c'est quelque chose qui va très très bien voilà comme je l'ai mis sur mon profil sur mon profil gamer coach je suis prof dans la vie tu vois donc ouais forcément forcément voilà j'exerce depuis pas mal d'années maintenant je suis presque à dix ans de carrière donc donc tu vois j'ai l'habitude justement de prendre des groupes d'élèves qui sont pas au niveau toujours attendu et de leur faire atteindre des objectifs là pour le coup que moi même je fixe à l'école l'avantage dans le jeu vidéo c'est que l'objectif c'est l'élève qui se le fixe donc en général en général l'objectif qui se fixe c'est c'est souvent voilà une ambition qui est facilement réalisable et nous on va même essayer de le faire aller plus loin que ce qui est l'escompté donc donc finalement j'essaie d'utiliser même les pratiques pédagogiques que j'ai ouais que j'utilise dans la vie de tous les jours dans le coaching c'est nickel et du coup alors on va être très concret alors imagine toi voilà je suis un joueur voilà de pes j'ai 700 points sur my club mon objectif voilà c'est de viser la louange champion du coup si j'ai envie de prendre de prendre un coup avec toi comment comment ça s'organise en fait comment ça s'organise du coup le coaching du point de vue élève et toi du coup comment tu t'organises pour pouvoir me coacher alors pour que pour que tu vois voilà j'essaye de de vraiment prendre en compte le l'élève mais vraiment l'élève donc qu'est ce que je fais au dès le départ je l'élève prend réserve sur le la plateforme gamer coach partir du moment où il il prend son cours moi je prends contact avec lui via la plateforme on échange sur discord via le psn mais je lui demande quelque chose s'il a une connexion qui lui permet de le faire je lui demande de mettre au moins une mi-temps d'un match qu'il a joué contre un mec online que ce soit my club en div en requin en fonction de là où il joue tu vois et je lui demande de me le mettre en non répertorié sur youtube au moins une mi-temps moi en amont du coup je vais quand même regarder comment le gars joue d'accord et pendant le match repertorié toutes ses erreurs en général je demande de mettre un match où il a été malmené ou un match où il perd parce que bon un match où il déroule contre quelqu'un qui a 300 points je vais pas en tirer grand chose donc hélas souvent là bon moi j'ai déjà ma petite feuille avec très vite vraiment une dizaine voire une quinzaine de points à améliorer en une mi-temps en une mi-temps j'arrive à déceler à déceler tous ces points là il y en a que j'estime plus important que d'autres et derrière ce qu'on fait c'est que moi avant le avant le le court j'ai déjà analysé ça on me débarque le cours on fait un petit match lui et moi le pendant le match moi je lui mets deux trois dispositifs où j'axe où j'accentue les erreurs sur les erreurs que j'ai déjà vu donc ça veut dire que en général le match il prend l'eau le gars prend l'eau parce que je lui mets un pressing de malade je connais déjà un peu ses erreurs je vais appuyer dessus et et là je lui dis voilà il s'est passé ça 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 alors le gars il a configuré sa console sur 60 minutes donc il va pouvoir revoir derrière le cours qu'on a eu et je lui dis là ici tu as défendu comme si tu as défendu comme ça là tu as fait ci là tu as fait ça alors on va je vais te montrer deux trois fois une façon de faire par exemple le gars qui ne presse pas en carré et qui qui est trop attentif alors on va faire un exercice où je vais garder le ballon et je veux qu'il me presse en carré où je vois que le gars dans sa manière d'attaquer il protège mal son ballon alors on va travailler sur une protection de balle il fait beaucoup de passes retournées alors on va parler du des angles de passe on va quand même axé sur les erreurs classiques au départ avant d'aller voir les points des points plus précis spécifiques parfois lorsque l'élève est de niveau plutôt moyen faible et qui joue en division ou pas en my club va trouver des erreurs des fois dans la formation dans les instructions et là c'est plutôt là qu'on va essayer de travailler et on va essayer d'installer c'est la stabilité tactique tu vois donc c'est ça c'est plutôt comme ça en tout cas voilà je te remercie à nous dire un petit peu comment comment ça se passe parce que c'est vrai que voilà on voit ça tu vois un petit peu de loin tu vois gamer coach voilà le coaching gaming et on s'aperçoit finalement qu'il ya une vraie vraie méthode de travail est vraiment que ça sert vraiment c'est sûr de l'analyse et que voilà les joueurs que tu co tient vraiment une méthodologie et du coup à la fin de ton coup à la fin de ton cours quoi je pense que le gamer il ressort avec avec quand même plein plein d'axes de travail il a donc très très intéressant et ben exactement tu vois il a des axes de travail il a clippé tu vois donc ça veut dire que je suis pas là pour je suis pas là pour le lui lui faire dire reprendre reprend une heure de cours à l'âge s'il doit en reprendre il en reprend moi j'ai un élève qui cette semaine va me prendre sa quatrième heure de cours avec moi déjà en un mois tu vois mais elle est satisfait de coach ce voilà il est content le mais parce qu'à la fin de la séance il a des devoirs un petit peu toi pour lui et je lui dis clairement je lui voilà il faut vraiment que tu travailles ça 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 puis derrière il me dit bah je reprends en cours je lui dis mais reprends pour lorsque tout ce qu'on a travaillé ensemble mais acquis pour qu'on passe au step supérieur c'est pas pour refaire les mêmes exercices parce que les mêmes et les exercices qu'on vient de faire tu les as vu on tu les a clippé tu peux me réentendre si c'est pour que je te répète la même chose pas le but non plus donc en tout cas un respect franchement très très bonne très très bonne philosophie très bonne philosophie voilà je préfère et du coup et du coup j'ai j'avais une autre question je voulais savoir au niveau des gamers que que tu coach c'est quoi un petit peu leur profil en fait est ce que tu as des joueurs débutants qui commencent ou est ce que tu as des joueurs tu vois qui ont un gros niveau et qui souhaitent atteindre par exemple qu'ils soient parfaits en e football open ou des joueurs qui ont qui ont comme objectif de devenir professionnel quel c'est quoi un petit peu le profil alors que du coach bah j'ai eu c'est j'ai eu les deux j'ai eu d'accord d'accord eu le joueur alors je mets des guillemets un des vrais guillemets c'est vraiment pour parler un peu comme on dit dans le jargon j'ai eu le joueur casu qu'on appellerait le casual joueur classique entre 500 et 700 points et 750 points autour de 40 et qu'est ce qu'ils recherchent lui justement dans la prise de coach c'est quoi son objectif lui son objectif c'est de ces deux alors en général c'est qu'il a l'impression très souvent il a et là et là cette frustration il sent qu'il ya beaucoup de matchs qui lui filent entre les doigts pour pas grand chose et il se dit c'est quoi ce pas grand chose qui fait qui me fait rater mes matchs ou qui me fait perdre mes matchs et nous justement par juste l'analyse des matchs ou par par des matchs contre contre moi on arrive à trouver des fois ce qui lui fait défaut c'est souvent un manque de skill particulier en défense ou un manque de lucidité en attaque et donc on va travailler ces points là ces phases là et pour lui donner ce petit plus et ça fonctionne plutôt bien ça fonctionne plutôt bien d'accord et comme je t'ai dit j'ai déjà eu aussi des très bons joueurs j'ai même eu quelqu'un qui est déjà qualifié à l'open d'accord aux online finals qui a pris cours avec moi et et aussi il a pour le coup on est sur une analyse beaucoup plus poussée beaucoup d'accord mais voilà on est dans le perfectionnisme c'est attention à ce moment là ta tendance à jouer comme si attends tu as tendance à jouer d'accord et on va même aller parfois dans des choses un peu plus profonde sur quand tu es scripté joue plutôt comme s'il va jouer plutôt comme ça mais il est capable de de sentir les moments où il est scripté là où un joueur un peu plus casual aura du mal à sentir ses moments comme ouais carrément carrément et du coup dans les retours que tu as de la part des joueurs que tu as coaché ils te disent quoi qu'est ce que tu qu'est ce que tu leur as apporté finalement bas alors sur 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 une séance de coaching moi tout de suite comme je t'ai dit il ya celui qui a eu besoin d'une stabilité tactique et d'accord lui va venir me voir en me disant grâce à ta tactique j'ai réussi à faire pour ma plus longue série de win et d'accord qu'il arrive alors même si c'est pas énorme mais il est à son neuf il est à dix il doit être super satisfait quand même en est content ce que c'est que c'est pas facile de faire de faire une série et ça tu vois alors là celui qui me dit voilà il ya ce type de personne là il ya celui qui je lui ai appris une phase arrêtée sur coufran ou ce corner et qui va me dire regarde cette phase eh ben j'ai réussi à brain deux trois mecs de suite en m'envoyant la vidéo tu vois donc finalement chacun en fonction de ce qu'on a travaillé réussi à sortir quelque chose et et dans et à mettre en application sur les matchs qui jouent derrière et tu dis ben finalement voilà avec avec ce soit on a bossé ça et ça a marché tu vois non mais en tout cas ça doit toi ça doit te faire super plaisir tu vois que les conseils que tu as donné ben finalement ils sont mis en application et ça permet franchement un gamer de progresser tout ça doit être une super fierté et du coup le gamer doit être super satisfait en fait le game d'avoir eu les tueurs il en parle à ses amis je me retrouve avec des amis de gamer qui 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 coûtent qui réserve des cours non franchement la mayonnaise apprend super bien la plateforme elle est ultra professionnelle bien aussi une liberté pédagogique qui vous laisse une liberté pédagogique ça fonctionne quand même à la confiance nous font confiance ils savent que les joueurs qui sont là c'est les joueurs confirmés des joueurs avec une éthique honnête et franchement je suis ultra satisfait de ce qu'on fait en collaboration avec des leurs coachs super super et du coup comment tu vois l'avenir du coaching gaming puisque moi sur ce que je vois on en est plutôt allez on va dire au début du phénomène est ce que tu penses est ce que tu penses que ça ça a de l'avenir et que d'ici quelques années vraiment on pourra réserver un coach gaming comme on réserve un coach personnel alors faut faut je pense que ça ça sera en corrélation avec eux avec l'évolution du milieu de l'esport on voit l'histoire car il ya dix ans l'e sport il ya dix ans c'était c'est pas l'e sport d'aujourd'hui moi je me rappelle avoir participé au mondial du gaming en 2008 à l'époque mon pvc n'était plus à l'eswc mais on avait fait c'était une étape amicale qui avait été organisée à bercy moi je me souviens les joueurs de counter qui avait donc il y avait les quatre ou cinq joueurs et avait le coach qui était derrière en train d'établir sa sa stratégie de guerre alors qu'il n'avait pas de manette dans les mains et tu voyais que dans les pays scandinaves ils étaient déjà un peu en avance tu vois dans l'esport certains jeux aussi dans lesquels ils étaient très en avance je dois voir comment ça va évoluer moi par exemple je vois qu'en asie il ya des filières universitaires dédiées à l'esport est ce que la france faudrait que la france si la france se met au diapason alors forcément l'avenir du coaching gaming les gens vont comprendre que ça a une importance capitale jeu on peut on peut demander à n'importe quel gros joueur il il n'a pas eu de titre sans avoir quelqu'un derrière lui que ça soit en 1v1 que ça soit en 3v3 que ça soit en 10 v10 ce que tu veux il faut qu'il ya des gens derrière toi pour te faire atteindre tes objectifs donc l'avenir du coaching gaming si l'esport se professionnalise et comme il est en train de le faire et que ça va dans le bon sens alors l'avenir du coaching gaming à dieu devant lui c'est super en tout cas c'est tout ce qu'on tout ce qu'on souhaite à ces plateformes de coaching et puis tout ce qu'on souhaite gaming et puis au pv s en espérant que notre jeu bas est aussi dans le bon sens à ce niveau là il ya des objectifs qui sont qui ont été donnés par par le producteur exécutif du jeu donc voilà visiblement ils ont envie de donner cette résonance un petit peu e-sport à la bs maintenant on va juste espérer qu'ils le font bien qu'ils ont bien compris les enjeux aussi c'est c'est juste ça quoi c'est tout c'est tout là c'est toute l'incertitude à aujourd'hui c'est tout le débat populaire sur les réseaux sociaux c est ce qu'ils ont réellement saisi les attentes des joueurs ouais c'est la grosse question moi moi si je la joue honnête je sens la claque graphique on va avoir un beau jeu avec un bon gameplay est ce que on réussira à à répondre aux exigences en termes de contenu en termes de format e-sport et c'est plus un peu poussé sans les endroits ça on a en droit d'avoir des doutes ouais j'ai d'avoir des liches en plus que je suis sceptique moi je le dis je suis sceptique sceptique pessimiste c'est même plus du scepticisme c'est limite du pessimisme on espère je comprends ce que je comprends voilà après c'est vrai que moi je suis un peu dans le même mode que toi voilà j'espère j'espère vraiment qu'on aura un jeu qui correspond à nos attentes mais c'est vrai que quand tu vois la dernière sortie de ma nourriture au soda c'est vrai que ça fait un petit peu flipper moi un petit peu flipper on a un mec qui est dans sa mère dans la chambre c'est ça c'est ça donc je pense quoi finalement on va espérer et puis on va espérer de manière neutre c'est ça et si on doit être surpris ce sera que dans le bon sens exactement voilà exactement du coup mon sous sous dernière chose avant avant de te laisser du coup ton actualité alors qu'est ce que on va terminer par ça ton actualité du coup comment comment va se passer cette cette fin de saison les échéances alors bon je vais je vais la jouer je vais la jouer franco les échéances la famille s'agrandit donc les échéances le mois prochain merci les échéances c'est que le mois prochain je risque d'être en stand by le mois de mai on va essayer de se remettre dans le bain le mois de juin on va tout faire pour décrocher le place au world finals on sera à fond derrière toi voilà j'y crois honnêtement je me sens bien parti je vais pas te dire que je suis parmi les favoris mais je suis parmi les candidats très sérieux j'ai joué à peu près tout le monde j'ai joué sur toutes les plateformes j'ai vu ce qu'il y avait j'ai vu ce qui pouvait m'attendre mon pire ennemi sera moi même si ce jour là je serai bon je j'aurai ma place si ce jour là je je serai pas bon ma place reviendra à quelqu'un d'autre qui aura été meilleur que moi ce jour là mais voilà après d'un point de vue actualité il ya le le mca challenge ah yes en avril aussi ça peut ça peut être un bon ça peut être un délire pour pour se mettre pour se mettre en route online j'ai le niveau du mcs challenge et sa réputation ça y est elle est elle est faite merci c'est gentil merci à toi aussi de participer j'ai joué j'ai joué à chaque à chaque tournoi de très gros joueurs même des joueurs renommée parfois internationale il y en a eu donc j'ai un challenge donc là il y aura la super la super finale essayer de le prendre parce que j'ai pas perdu des mcs challenge auquel j'ai participé donc je me c'est ça c'est ça tu seras le grand grand favori voilà je serai sauf si je balance des wild cards à quelques joueurs qui sont capables de te casser les bonbons voilà c'est ça mais c'est que je serai l'homme à abattre je vais tout faire pour pour l'emporter parce que malgré tout quand quand tu te mets sur quand tu t'exposes la défaite tu te l'interdits tu vois moi je m'intéresse à des fêtes et j'espère pouvoir faire vraiment honneur à mon standing ce jour-là donc voilà et voilà après d'un point de vue stream peut-être on va essayer de réorganiser des tournois de l'arène c'est un peu compliqué voilà en ce moment et tout etc j'ai du mal à trouver des vrais créneaux pour l'organiser après si ça si ça se fait ça se fera advienne que pourra exactement exactement et ben écoute je te remercie vraiment ce sont du coup et moi pour le temps que tu nous as accorté avec très instructif et du coup ça nous permet vraiment de voir un petit peu comment s'articule une séance de coaching donc si vous voulez prendre une séance de coaching avec avec sosso ou avec un autre vous aurez du coup le lien dans la description pour aller vers la vers la plateforme et puis et puis ben voilà je te souhaite plein de bonnes choses et puis on sera derrière toi frérot sur les séances qui arrivent bon sauf pour la mca challenge parce qu'en tant qu'organisateur et commentateur je dois être neutre mais sinon pour les autres voilà c'est ça mais sinon pour les autres pour les autres on sera on sera à fond de l'arcteur frérot ben merci et moi je t'attends avec plaisir dans ma grotte dans mon laboratoire pour y aller c'est un qui est un tour si tu veux on verra on verra on sera là on sera là frérot sera là on sera là en plaisir mais écoute je te remercie sosso et la discussion continue dans la partie commentaire n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça prenez soin de vous et amusez vous bien tcho tcho ciao tout le monde bon Sous-titrage ST' 501